... Bonjour à toutes et à tous, bravo et merci Thérèse Crémy-Zibert. Thérèse Crémy-Zibert est soprano et vous propose de découvrir son CD livre Sois qui tu es, une invitation au voyage intérieur. Extrait du CD et conversation avec Thérèse. Bravo et merci Thierry-Georges. Pourquoi chantez-vous Thérèse Crémy-Zibert ? Pour être qui je suis. Oh, pour être qui vous êtes. C'est une réponse courte en même temps. Mais la question était aussi très très franche. Donc vous êtes qui vous êtes depuis que vous chantez ? Non, non, non. Je me sers de ma voix pour justement reconnecter à qui je suis essentiellement. Et qui nous sommes ? Je veux dire, nous sommes tous des êtres, à mon sens, des êtres illimités de lumière. Mais bon, on a quand même des couches qui recouvrent un peu ce diamant, ce beau diamant. Voilà. Et donc le chant me permet d'enlever au fur et à mesure les couches, ces petites couches au-dessus qui cachent le diamant. Et le fait que je chante, j'essaye dans la mesure du possible de vivre l'instant présent. Et vraiment d'être à l'écoute de tout ce que je sens au fond de moi. Donc c'est une espèce d'abandon ? Ben oui. Moi, je parle toujours d'abandon du mental. Et puis c'est vraiment l'abandon à l'instant présent. Et là, du coup, je me sens dans le cœur. Je ne sais pas si on peut comprendre ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça a mis énormément de temps. Mais maintenant, j'arrive au moment où je chante à être centrée. Et au moment où je chante, je sens que je vibre entièrement. Et que je ne me dis pas, on va me juger. Ou est-ce que ça va bien se passer ou ça ne va pas bien se passer. Je me dis, ok, si je sens d'être là aujourd'hui, c'est que ma place est là aujourd'hui. Et je laisse faire les choses. C'est vrai que nous, spectateurs, nous demandons, pas spécifiquement pour une chanteuse. Mais on se demande parfois, quand on voit un artiste sur scène ou un pianiste, à quoi peut bien penser ce qui se passe en tout cas dans la tête de l'artiste au moment où il est en train d'interpréter une œuvre, au moment où il est face à son public, il y a quelque chose d'assez mystérieux. Quand on essaie de capter le regard de l'artiste et on se dit, mais à quoi pense-t-il ? Et que se passe-t-il dans sa tête ? Vous pouvez répondre à ça ? Moi déjà, je ne peux pas parler pour les autres, mais je peux parler pour moi-même. Alors, après, c'est un choix. C'est un choix de vie. Moi, je sais qu'à un moment donné, lorsque je montais sur scène, j'avais très très peur. Et donc, je me suis arrêtée de chanter. Il y a quelques années qui se sont passées. Et un jour, j'ai fait le choix. Je me suis dit, est-ce que tu veux chanter ta peur ou la peur ou est-ce que tu veux chanter dans l'amour ? Et je me suis dit, ok, moi, j'ai envie d'être dans l'amour. Et alors, ça a été un choix qui a été instantané. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, maintenant, quand tu chantes, c'est important que tu accueilles. Accueille même si maintenant, il y a de la peur qui vient, mais d'accueillir cette peur-là, de ne pas la juger. Et parce que toi, tu vas l'accueillir, il y a quelque chose qui va rayonner, qui va faire que tout va s'apaiser autour de toi. Et voilà, donc, j'ai fait ce choix de chanter dans la confiance. Et finalement, quand j'arrive sur scène, je me cale carrément sur la pulsation de mon cœur physique. Et le fait de me caler sur la pulsation de mon cœur physique et de m'abandonner, à un moment donné, je sens, je laisse faire. Et en général, j'ai plutôt des surprises. J'ai déjà fait des concerts où je n'avais plus du tout de voix, c'est-à-dire que je ne pouvais plus parler, mais que j'ai pu chanter. Et sans qu'on s'aperçoive que, en fait, j'étais malade. Quand vous étiez du côté de Sainte-Avold, puisque vous êtes originaire de Sainte-Avold, vous chantiez déjà ? Bon, alors, quand j'étais du côté de Sainte-Avold, je faisais mes études. Pas tourner, pas orienter vers la musique, vers le chant ? Non, pas du tout, parce que moi, j'ai fait des études de langue et de commerce. J'ai fait une maîtrise en langue étrangère appliquée. C'est utile pour les artistes aussi. En plus, comme j'ai fait moi-même, on sait des livres. Donc, je veux dire, j'ai pu m'organiser toute seule. Les traductions. Non, alors, les traductions, je sais ce que c'est qu'une traduction. Donc, là, j'ai vraiment fait appel à des personnes. Traductions en allemand, en anglais, en italien. Voilà, qui sont compétentes dans le domaine. Mais les quatre langues... Pas en luxembourgeois. Non. Pourtant, vous êtes au biais de trois frontières. Oui, mais pas en luxembourgeois, parce que j'ai voulu, en fait, que ce CD soit accessible au plus grand nombre. Donc, je me suis dit qu'en traduisant les textes français en anglais, en allemand et en italien, comme je suis d'origine italienne, plus précisément sicilienne, je me suis dit... Vous êtes gentil avec vous, alors. Oui, non, mais... Non, non, s'il vous plaît. Ça fait déjà très longtemps que... Non, non. Je me suis dit que ça peut être accessible au plus grand nombre. Et les luxembourgeois parlant français et allemand, je pense qu'il n'y a aucun souci pour que les luxembourgeois puissent également comprendre les textes de cet album. Voilà, donc, alors, si on revient aux études. Études de langue et de commerce. Et le chant était où, alors, enfoui ? Oui, parce qu'en fait, mes parents n'ont jamais voulu que je fasse de la musique, mais c'était très bien comme ça. Donc, on m'a toujours dit, non, non, si tu fais de la musique, tu vas pas... Tu vas devoir te prostituer pour chanter, etc. Et puis, bon, moi, ça m'a... Bon, ben, c'était comme ça. Alors, j'ai fait des études. Et quand j'ai terminé mes études, je leur ai dit, bon, mais maintenant, je vais prendre des cours de chant. Et là, je me suis inscrite au Conservatoire de Musique de Thionville, qui m'a acceptée, parce que j'avais quand même 26, 27 ans, sans solfège. En plus, je fais du solfège depuis très peu de temps, mais voilà. Donc, j'ai pu, petit à petit, j'ai construit, en fait, ma vie. Et puis, je suis très contente d'avoir fait du chant, d'avoir appris le chant plus tard, parce que, du coup, j'ai un bagage, quand même. Bon, ça s'est passé comme ça. Si mes parents m'avaient dit, OK, tu peux faire du chant, j'aurais fait ça beaucoup plus tôt, bien sûr. Mais au niveau même maturité de la voix... De toute façon, pour une artiste lyrique, il faut que... C'est pas une voix d'adolescente, de toute façon, il faut que la voix soit là, non ? De toute façon, une voix d'adolescente... Il faut la voix d'adulte. Une voix d'adolescente peut très bien chanter, mais il faut simplement savoir qu'à un moment donné, il y a quand même... La voix se transforme, je veux dire, dans la maturité, on peut très bien passer d'une voix de soprano à une voix de mezzo-soprano, ou carrément d'alto. Et c'est vrai que ça peut faire un choc, parfois, pour des enfants qui ont peut-être, par exemple, on voit ça, des jeunes filles ou des jeunes hommes qui ont eu un succès phénoménal en étant jeunes. Et à la mue, je veux dire, c'est la catastrophe. Mais parce qu'en fait, la voix n'a pas vraiment été construite. Je veux dire, on a fait un succès autour d'une voix, mais la personne, l'être, n'a pas été préparée à ça. Alors que dans l'apprentissage du chant tel que moi, je le vis depuis 13 ans maintenant, c'est vraiment... On va vraiment... La voix, c'est vraiment la construction de l'être. Oui, on se trouve et on sait qui on est, il y a une stabilité qui s'installe et il y a une sagesse et qui fait qu'au fur et à mesure, bien sûr, si maintenant il nous arrive des déboires, on est aussi... on peut aussi être complètement anéanti, mais on se relève beaucoup plus vite. Je veux dire, il y a quand même un centrage, une stabilité. Un extrait de Rainbow. Avec plaisir, une invitation justement au voyage intérieur. Je ne sais pas si je peux dire un mot concernant cet enfant. Pour moi, c'était très important de commencer le CD livre, donc c'est l'enregistrement d'un concert, c'est du live, de commencer par cette chanson, parce que je me souviens toujours de cet enfant dans le film qui dit « Il doit y avoir un moyen d'accéder à ce pays extraordinaire par le train, par le bateau. » Moi, j'ai envie de dire, ok, ne pas toujours penser que les réponses sont à l'extérieur. Les réponses, chacun les a à l'intérieur de soi. Et donc cet album, c'est une invitation au voyage intérieur à écouter par la vibration du cœur, à aller justement se retrouver et à aller trouver ce pays merveilleux en se connectant justement à qui on est essentiellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Soit qui tu es, donc c'est aussi... Soit qui tu es, vraiment, c'est vraiment la vibration intérieure. Et après, reconnaître en fait cette partie de divinité en nous, ce que j'appelle divinité, après on peut l'appeler comme on veut, et puis la partie aussi égocentrique, parce qu'en nous, on est quand même dans un système duel, donc on peut très bien dire, oui moi je sens de faire ça, je sens de faire ça, mais c'est typiquement notre égo qui nous porte à faire quelque chose, mais c'est une expérience qui nous rapproche, nous éloigne de notre divinité, mais c'est une expérience à ne pas juger, qui de toute façon va nous rapprocher du soi qui tu es, de qui on est essentiellement. Mais vous êtes vraiment, donc vous, depuis que vous chantez. En fait, je veux dire, on est quand même sur terre, on ne peut pas toujours être soi-même, c'est-à-dire que quand je me mets en colère, je ne suis pas moi-même, parce que la colère c'est un sentiment, c'est une émotion, et l'émotion, elles sont en moi, mais elles ne sont pas moi. Donc je sais qu'au moment où je me mets en colère, je me dis ok... Ça vous arrive ? Ah bah bien sûr ! Ça c'est votre côté sicilien ça alors ? Ah bah oui, bah oui, quand je me mets en colère, je me dis bon ok, mais par contre je ne rentre plus dans le jugement, c'est-à-dire que je comprends, ok je me suis mise en colère, mais je vais, je dis toujours, je donne tout ça à la lumière, ou après on dit à Christ, enfin on dit ce qu'on veut, ou à l'univers, il n'y a pas de considération de religion. Mais c'est une démarche, alors peut-être pas deux fois justement, mais spirituelle ? Non, je n'aime pas le terme spirituel, non, c'est vraiment de reconnecter avec l'essence, avec l'essence de qui je suis, puis chaque être en fait peut le faire ou pas, je veux dire c'est un choix, je veux dire, mais c'est vrai que dans ce CD, c'est vraiment cette invitation, c'est de reconnecter. Maintenant on peut très bien l'écouter simplement pour se relaxer, après chacun y trouvera son compte, ou pas, je veux dire. L'Ave Maria de Desdemons, extrait d'Otello de Verdi. Ah oui, j'adore. Donc au Glace Harmonica, Thomas Blore, et à l'orgue liturgique, Stéphane Ziber. L'Ave Maria de Desdemons, extrait d'Otello de Verdi. L'Ave Maria de Desdemons, extrait d'Otello de Verdi. L'Ave Maria de Desdemons, extrait d'Otello de Verdi. Comment avez-vous choisi Thérèse Crémy-Zibert ? Il y a 13 morceaux pour ce CD « Soi qui tu es, Vibration et lumière, Invitation au voyage intérieur ». Donc un CD livre, 13 morceaux, le choix est toujours difficile, non ? Alors là aussi je me suis laissée portée par la vie, donc j'ai déjà demandé aux musiciens qui m'accompagnent, donc Stéphane Zibert, Thomas Blore, Céline Manet, de me faire des propositions. Parce que je me suis dit, dans un concert, c'est important quand même qu'on joue des choses qu'on a envie de jouer, et puis qu'il y ait quand même une alchimie qui se crée. Et donc Céline Manet m'avait proposé « L'Ave Maria » de Caccini. Moi j'avais envie avec Stéphane de chanter « L'Ave Maria » de Desdemons. « Somewhere over the rainbow » ça, il fallait absolument que ça y soit. Ensuite Thomas m'a fait aussi des propositions. Ça va vraiment donner l'esprit du CD. Tout à fait, c'est vrai que ce chant-là, pour moi, est très important, surtout qu'on l'entend, on n'arrête pas de l'entendre. Mais je reviens toujours sur cet enfant, elle pense, elle, dans le film, elle croit qu'il faut un moyen de locomotion pour aller... Pour aller de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Alors que justement, pour moi, dans mon sens à moi, c'est en allant, justement, en introspection, c'est là justement où on part au-delà de l'arc-en-ciel. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important. Vous avez également écrit ? Tout à fait, donc j'ai écrit des poèmes. Donc un qui est lié au titre « Archange Michael » ou « La révélation de la lumière ». Archange Michael, j'ai chanté dans l'église de Montdorff-les-Bains qui s'appelle Saint-Michel. On sait que l'archange Michael, c'est l'archange, comment on appelle ça, l'archange du retournement. Donc c'est l'épée, c'est l'épée qui tranche, donc soit le cœur, soit le mental. Et j'ai un petit poème là-dessus, je ne sais pas, est-ce que vous voulez que je vous le dise très rapidement ? Archange Michael, prince des milices célestes, par ton épée de feu, feu d'amour, se révèle en l'humain la lumière. Elle se déploie au son d'une voix, au rythme du djembe, de la harpe, du glace harmonica, de l'orgue, etc. Et s'élève en unité vers les cieux, en une danse de joie. Archange Michael, prince des milices célestes, par ton épée de feu, de la harpe, de la harpe, de la harpe. Bravo et merci Thérèse Crimi-Zibert, dont nous découvrons aujourd'hui le projet de CD-livre Sois qui tu es. Bravo et merci Thierry-Georges. Votre tout premier concert, vous en souvenez, Thérèse Crimi-Zibert ? La première fois que vous vous êtes retrouvée face à un public. En tant que chanteuse lyrique ? En tant que chanteuse lyrique soliste. Oui, parce qu'il y a eu une période de variété. Ça c'était autre chose, c'était pas la même ambiance. Non, pas du tout. En même temps, ça vous a donné l'habitude du public aussi ? Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors mon premier concert, on va dire, c'était plutôt les auditions dans la classe de chant de Véronique Laisse à Thionville. Moi, j'ai passé les trois premières années des auditions à chaque fois que j'étais en audition à pleurer et je terminais rarement mon chant. Donc oui, je m'en souviens très bien. Mais ensuite, comme je parlais tout à l'heure de cette décision d'être plutôt en joie, maintenant à chaque fois que je monte sur scène, c'est un bonheur. Je me dis, c'est un moment d'alchimie, il y a les musiciens, le lieu qui est très important, le public. Les églises, pour ce répertoire, celui de ce CD, les églises sont l'écrin idéal ? Ah oui, pour moi, ce sont des lieux qui sont magnifiques, majestueux. Au niveau de la sonorité, au niveau vibratoire, c'est super. Et il y a toujours une participation, bizarrement, je sens, par exemple, quand je rentre dans une église, comme, bienvenue, je sens, bienvenue. Quand je suis rentrée dans l'église de Montdorff, Stéphane me disait, mais non, à Montdorff, mon mari me disait, mais non, les gens ne sont pas prêts. Je dis, mais si, le lieu est prêt à m'accueillir. Et puis finalement, tout s'est fait comme une lettre à la poste. Vous cherchez le regard des spectateurs ? Parce que dans une église, ce n'est pas le noir, comme dans une salle de concert. Donc, vous cherchez le regard des spectateurs ou vous regardez plutôt au-dessus ? Non, ça dépend. J'aime partager avec le public. Je les invite parfois même à chanter avec moi, quand je joue du bol chantant quartz rubis. Du bol chantant ! C'est quoi le bol chantant, alors ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un instrument qui est fait en... Ce ne sont pas des bols de petit déjeuner ? Pas du tout, pas du tout. Je pense que les personnes doivent connaître les bols tibétains qui sont faits en alliage. Et les bols chantants sont, on va dire, la nouvelle génération des bols chantants. Et donc, ceux-là sont faits en quartz. Et donc, le mien, on l'appelle plutôt bol chantant alchimique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a mélangé le quartz ou la silice avec une pierre précieuse. Et dans ce cas, c'est le rubis. Voilà. Et donc, on entre le bol en vibration en tapant dessus avec un petit bâtonnet. Et donc, ça fait des sons cristallins. C'est très harmonieux. Et là, vraiment, c'est important d'inspirer, d'expirer et vraiment de se caler sur la vibration, sur la pulsation du cœur, justement. Et là, on arrive mieux à se, comment dire, à se centrer. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez eu dans votre main ? Là, je l'ai dans ma main gauche, votre CD. Quand vous, vous l'avez tenu pour la première fois ? C'est la réalisation d'une vie. Comme je vous disais tout à l'heure, à l'âge de 7 ans, je savais que j'allais faire un CD. Alors, je pensais d'abord que c'était à 20 ans. Après, je pensais que c'était à 30 ans. Mais quand les 40 ans sont arrivés, j'ai senti que c'était juste, qu'il y avait suffisamment de sagesse pour pouvoir le faire. Et là, c'était la réalisation pour moi. Alors maintenant, vos envies, la suite ? Alors, il y aura un deuxième CD qui va sortir. Mais là, il y a une énorme préparation derrière. Parce que, comment dire, là, je suis en train de travailler sur la Traviata de Verdi, le rôle de Violetta. Et mon prochain CD-livre, ce sera déjà à la base, ce sera un concert, un ou deux, avec des chœurs, je pense, avec des compositions personnelles. Mais à nouveau, un autre regard. De la même façon que j'ai donné un autre regard sur le magicien d'Ose, j'ai à nouveau envie de donner un autre regard positif à Violetta, cette vie de cette femme. Et pour moi, c'est un cheminement. C'est-à-dire que moi, je suis en train de faire ce cheminement. Et je ne sais pas du tout quand ce concert aura lieu. Donc, je vais à nouveau me laisser porter. Vous travaillez votre voix tous les jours ? Alors, travailler ma voix, on va dire physiologiquement, pas forcément. Mais je travaille ma voix. Dans le VOIX, en travaillant ma voix, VOIE. Donc, tous les jours, il y a quelque chose qui va faire qu'il va y avoir des lâcher-prises, des abandons. Et dans ce processus, je sens que la voix évolue. C'est-à-dire que la voix évolue, c'est-à-dire que la voix évolue, c'est-à-dire que la voix évolue. C'est-à-dire que la voix évolue, c'est-à-dire que la voix évolue, c'est-à-dire que la voix évolue. C'est-à-dire que la voix évolue, c'est-à-dire que la voix évolue, c'est-à-dire que la voix évolue. C'est-à-dire que la voix évolue, c'est-à-dire que la voix évolue, c'est-à-dire que la voix évolue. « Sois qui tu es », justement, c'est le morceau qui termine cet album. Oui, alors pour moi, c'était très important. D'ailleurs, c'est le premier morceau que j'ai composé avec l'aide de Willy Fontanel, qui est à l'école de musique de Yutz, et je le remercie vraiment beaucoup. Et « Sois qui tu es », le CD s'appelle « Sois qui tu es », la chanson s'appelle « Sois qui tu es ». « Voix et arbre », j'ai composé un poème « Sois qui tu es ». Et donc ce poème « Sois qui tu es », on va dire que c'est la synthèse de ce que je sens profondément. C'est vrai que par les mots, c'est très difficile parce qu'on est quand même dans un langage duel, et dans un mot, on peut entendre ce qu'on veut. Mais là, dans le « Sois qui tu es », dans ce poème, j'ai essayé de trouver les mots justes qui correspondaient à ce que je sentais, mais par contre, le chant « Sois qui tu es », il n'y a pas de parole. Je le chante sur « I » et sur « O », c'est comme ça que j'apprends à chanter en cours de chant, et je termine par « Sois qui tu es » à la fin. C'est peut-être le message le plus important que vous voulez faire passer. C'est le plus important, oui. Et vivre dans l'instant, parce qu'en fait « Sois qui tu es », je le mets au présent. Ce n'est pas un truc dans le futur ni dans le passé, c'est maintenant. C'est maintenant dans l'instant présent. Et c'est là, justement, quand je vis l'instant présent, que je sors de la dualité. Je sors du mental. Et je vais vers qui je suis à ce moment-là. Quand j'accepte, si maintenant j'ai de la peur, je ressens de la peur dans l'instant présent, et que je ne le juge pas, c'est ça le plus important. C'est aussi le message que vous faites passer à toutes celles et ceux qui vous écoutaient, bien sûr. Voilà. Maintenant, je veux dire, là j'en parle. C'est vrai que je n'ai pas trop envie d'en parler. Mais bon, de temps en temps, c'est clair que c'est important de parler. Mais quand on écoute ce CD, ce n'est surtout pas de réfléchir à ce genre de choses. C'est « Ok, on se cale sur la vibration de son cœur ». Je veux dire, ça c'est ma vérité, ce que je dis. Mais chacun a sa vérité. Donc si la personne se cale sur la vibration de son cœur, sur la pulsation de son cœur, chaque personne trouvera sa propre vérité. Je n'ai pas dit que j'avais la vérité. Non, non, c'est la mienne. Mais chacun a la sienne. Et c'est justement en se calant sur les pulsations de son cœur que chacun, tout à chacun, va pouvoir trouver, s'il le souhaite, bien entendu, sa propre vérité. Bravo et merci Thérèse Crémy-Zibert, rappel de ce CD-livre « Sois qui tuer » dont nous avons pu découvrir de larges extraits. Pour tout renseignement sur le projet, le CD sur Thérèse Crémy-Zibert, le site internet « Sois qui tuer » .com. Réalisation Romane Feokyo Réalisation Romane Feokyo Réalisation Romane Feokyo Réalisation Romane Feokyo Rouf Réalisation Romane Feokyo